bonjour bonjour voici une superstar du salon de l'IFA de berlin sur le stand Toshiba voici la poster tv vous allez vous dire mais c'est quoi encore et qu'est ce qui va encore nous présenter quelle est cette diablerie qui vient de l'espace alors voici un téléviseur oled le téléviseur oled a cette particularité qui ne nécessite pas de rétro éclairage donc la dalle oled en elle-même est très très fine elle fait deux à trois millimètres donc on peut plaquer la dalle contre un mur c'est pas un problème mais par contre il faut l'alimenter cette dalle il faut qu'il y ait une électronique derrière et l'électronique on la mise ici donc voilà c'est le principe du poster tv c'est une dalle plaquée au mur donc comme un poster vous l'affichez clac vous la collez elle peut même être aimantée et vous avez un cordon ombilical qui est ici qui est relié à tout l'asservissement et la partie électronique la partie électronique c'est quoi le traitement vidéo tout le tremblement tout est à l'intérieur et vous pouvez bien sûr connecter toutes vos sources sur cette électronique qui est donc séparée le cordon ombilical peut être beaucoup plus long que ça vous pouvez avoir le cordon ombilical dans une partie de la pièce et la télé plaquée au mur donc l'idée est quand même super géniale à la base de la poster tv là c'est un modèle donc qui fait 65 pouces ultra hd avec le wide color gamut dedans je pense qu'elle est hdr quelque chose parce que quand même pour un type pour un produit de ce type qui est donc un produit futuriste ça serait la moindre des choses regardez un petit peu c'est vraiment en plus c'est un bel objet c'est un beau monolithe avec le cordon ombilical et cette dalle plaquée au mur est absolument magnifique c'est là qu'on voit l'avantage de la dalle au led par rapport au lcd puisque le lcd nécessite un rétro éclairage elle ne peut pas être plaqué contre un mur comme ça tandis que la dalle peut être collée directement au mur car elle fabrique tout sa lumière ses couleurs tout est fabriqué par la dalle sans nécessité un rétro éclairage voilà c'était un produit je voulais vraiment vous montrer la poster tv alors me demandez pas le prix parce qu'il ne donne pas c'est encore une sorte de proto la date d'introduction j'en ai aucune idée faut savoir qu'il y a plusieurs marques qui proposent ce type de concept il y en a chez grundig également j'ai vu d'autres choses au japon avec des marques dont je me souviens plus enfin il ya trois quatre marques qui le font c'est intéressant je pense une partie de l'avenir voilà rapidement je vous montre trois secondes un truc sur le stand toshiba puisque toshiba est de retour dans le monde des téléviseurs avec vestal tous les téléviseurs ultra hd de toshiba que ce soit oled ou lcd arrive ils sont tous dolby vision hdr ainsi que hdr 10 on en reparlera à l'occasion c'est la grande offensive voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo de la poster tv dites moi ce que vous en pensez mais parlez pas de prix parce que je saurais pas vous répondre j'en ai aucune idée il ne donne pas de tarifs ça va être beaucoup plus cher qu'un téléviseur classique parce que c'est beaucoup plus coûteux de fabriquer ça mais c'est beau regardez comme c'est beau c'est moins beau que moi mais quand même c'est beau en complément à cette vidéo je suis sur le stand high sense devant invisible cable design alors là c'est du lcd alors ça m'épate un peu parce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose absolument étonnant avec le lcd avoir un lcd rétro éclairage compris j'entends de 5,9 mm donc le poster tv fait 2 mm eux c'est 5,9 mm c'est hdr 10 ultra hd ici vous avez le bloc donc de l'électronique plus le son c'est une barre de son et le bloc électronique avec un câble dit invisible donc je pense qu'il est un peu transparent ils l'ont planqué un peu je trouve le concept très très intéressant donc j'ai parlé trop vite en disant qu'il y avait vraiment que l'oled qui arrivait à faire ce type de deux systèmes mais là ils font des progrès également sur le lcd regardez un petit peu c'est vraiment un poster de 6 mm voilà 5,9 pour être précis en complément cette vidéo je devais me devait de vous dire ça allez ciao je vous embrasse